Le groupe Huawei est un outil, ou plutôt un agent du gouvernement chinois. En 2015, la loi chinoise sur la sécurité intérieure a confirmé que toutes les entreprises qui appartiennent à l'État ou qui sont contrôlées par l'État doivent impliquer l'État dans leurs activités liées à la sécurité intérieure. Ce qui signifie qu'une entreprise comme Huawei, dont les activités concernent les nouvelles technologies dans les pays du Moyen-Orient et en Afrique, fait partie de la sécurité intérieure chinoise. C'est pourquoi les Américains sont furieux contre Huawei à cause de la technologie 5G qu'elle développe. Parce qu'ils n'y voient pas une activité commerciale, mais plutôt une activité de l'État chinois pour asseoir son hégémonie dans ces régions. Le problème, c'est que la Chine est très en avance dans la technologie 5G, avec une stratégie mondiale alors que les États-Unis n'ont pas de stratégie similaire. Pour un pays comme le Maroc, qui aspire à acquérir les nouvelles technologies et développer ses infrastructures de base, la Chine peut apparaître comme un choix attractif. Mais ce choix est très coûteux parce que ce n'est pas une question purement commerciale, mais un volet de la politique extérieure chinoise. Merci.